Michel, Bernard Fumeau, Vestu, enfin qui était à la fois sur Sojon et sur Bandeau, ainsi que Dominique Crudel, qui est installée dans l'île de l'Hermon. Mais je vais passer le micro à chacun d'entre nous et chacun va présenter son travail. Donc je rappelle que le thème était très ouvert, puisque c'était, c'est intitulé du regard à la couleur, c'est que je pouvais laisser à chacun un vaste champ d'aspiration. Sans être, je vais commencer par moi-même, c'est pas que je peux me mettre en avant, mais c'est que je vais me trouver au début. Donc mes toiles sont ici. Alors l'instant, il y a un travail que je vais présenter à La Rochelle, qui avait pour terre la Charentaise. Ce travail est très décent, donc je vais recycler les autres amis. Alors là, ce sont 34 qui font partie d'un projet de comte, les aventures de la princesse Papillon en pays de Charentaise. Et dans cet esprit assez ludique, je trouve un tableau qui s'appelle « A l'étro », un jour de l'eau, à la façon des surréalistes, dans la vie où des surréalistes, il n'y a pas grave, mais toutefois c'est sur le sujet de l'alachronisme, puisqu'un enjeu, on voit un personnage qui est surgi de l'art contemporain, ou précisément de la fédération d'un livre du registre de « The Compass », et puis ces deux petites toiles qui sont les premières d'une nouvelle série intitulée « Inspirer un petit peu de la bande dessinée ». Je passe le micro à Michel Parrault. Alors, moi je rappelle mon nom, parce que tout le monde ne me connaît pas. Christine Picot, et au monsieur de l'îme, c'est Chris Lord. Alors, Michel, alors, tu veux que je t'interviews ? Alors, je vais vous présenter les peintures de Michel. Ce sont des ans. Michel avait obtenu, appris l'année dernière, au salon de la cour de Montréal de Saint-Georges, ça, c'est le salon, vous voyez, la cour de Saint-Georges. Et donc, au salon de Pierre-de-Marc-Croix, elle fait partie de l'Espartissette, et elle expose des mots superbes. Je veux dire quels devants. Quels devants, c'est surtout que ça s'y est tout seul. C'est pas tout. Donc, je n'ai pas grand chose à dire, c'est la toile qui parle. En fait, voilà. Je pense en qu'il y a. Voilà, Christine. Ensuite, Monique Guéron. Monique, tu peux me dire quelques mots de questions ? Oui, bien sûr. Moi, j'ai commencé à faire uniquement deux panfaits dans un certain temps. Et puis, je ne vais pas vivre des panfaits. Donc, j'ai pas trop de choses. Donc, les deux panfaits sont de l'intention d'ancienne. Donc, on le reste à l'idée, avec des recettes d'hiver, dans un petit peu plus léger. Voilà. Ensuite, Virginie Nachadou. Virginie, peux-tu nous parler de ton travail ? Bonjour. Je suis Virginie Nachadou. Je travaille à la Vendurabilité depuis quelques années. J'ai beaucoup fait un voyage. Et j'ai beaucoup d'esprit par rapport au monde, surtout du Sud. Et des animaux. Et en fait, aussi, j'ai l'avocé de mon temps à travailler la structure du pays, des réseaux, des bateaux, de ce que tu vois. Je pense en tout cas. Donc, j'ai un autre travail qui n'est pas exposé ici, parce que c'est par contre le temps que tu es à l'exposition. Voilà. Merci Virginie. Ensuite, nous avons le travail de Nadine. Nadine Boudrin. qui nous fait un travail de VG Svelte, comme vous pouvez le remarquer. Nadine, c'est plus haut. Je suis plus forte. Oui, depuis l'arrivée, je suis plus jeune. Oui, depuis l'arrivée, je suis plus jeune. Voilà, j'ai une impulsion de faire du contact au moins. Et ça part d'un état prévent. Et tout en tout le monde le fil d'un. Voilà. Je suis de Saint-Gerogine-Poudal. Il y a notamment un adulte qui est d'ailleurs à Saint-Germain de l'université. Là, nous avons le travail de Marie-Brigide Delonois, dont je vais faire la connaissance il n'y a pas très longtemps. Marie-Brigide qui nous vient de... Qu'est-ce que Marie-Brigide ? Elle est sortie. Alors, par contre, je ne vais pas te prendre une barraison de travail. J'ai cité tout à l'heure quelques artistes qui vous venaient d'ailleurs. Je vous demande si ce n'est pas le cas de Marie-Brigide. Je ne sais plus trop où elle est installée. Donc, un travail abstrait, un petit peu juridique, et puis deux superbes sculptures en terre cuite. Terre cuite, cirée, je crois que le cirage donne cet effet de... de voile, de voile. Ah ben, j'ai oublié aussi, alors, au centre, le travail de notre ex-sculpteur, Dominique Crudel, qui vient donc de l'île de l'héron, Dominique, je te passe le micro. Bonsoir, merci beaucoup d'être là ce soir. Et je remercie aussi Gaspard et celle de Royaume-Brigide. Donc, je vais voir de la mer, comme vous l'avez dit, et je travaille surtout sur le terme des poissons, alors, en couleur, pour cette saison de l'internet, et puis sinon, également, j'ai un coup le plat, c'est la terre blanche. Donc, je vous invite à prendre une carte de visite et à vous promener son nom de l'autre. Voilà, merci d'être là. Merci à tous. Alors là, nous avons les deux grandes toiles de Alain Malot. Alain, qui nous vient de La Rochelle, que nous accueillons pour la première fois, nous sommes à Royaume-Brigide. Alain, tu peux parler de ton travail. Oui, ben, écoutez, je suis mes jupons tribun. Je te remercie de m'avoir accueilli à Royaume-Brigide. Oui, je travaille sur la lune d'heures. Moi, je considère que, quand il n'y a rien de caché, c'est que c'est plus, on voit, des femmes pures, et qui n'ont rien à cacher, et qui s'inscrivent dans un monde, dans des mondes différents, voilà, très contrastés. Merci Alain. Alors là, nous avons un travail de photographie, avec Bernard Fumeau. Bernard, je vais te laisser parler toi-même de tes photos. Oui, alors moi, je travaille surtout sur le savoir-voir. En fait, je vais dans des lieux hyper connus, que tout le monde connaît, traverse tous les jours. D'autant plus, ici, c'est le milieu australicole, en fait, personne n'a mis reconnu. Mais j'aime bien m'approcher des détails, et arriver à faire en photo comme des peintures, finalement. Des choses qui sont très anonymes, comme ici, par exemple, en fait, ce sont des coups de pinceau essuyés, vite fait, derrière les cabanes. Alors, je vais, derrière, je m'approche de la chose, j'adore, je vais ressortir les matières et les couleurs qu'on peut voir dans ces cas-là. Et la photo, après, fait tout seul au travail, donne une vision des matières. Et la photo ressort aussi des couleurs qui n'existent parfois pas dans le réel et fait ressortir des choses qu'on ne voit pas ordinarment, comme ici, il y a simplement un bois de cabane, des peints, juste comme ça, et il y a pas toutes les nervures qui ressortent. Donc voilà, c'est surtout sur le savoir-voir et m'approcher pour montrer des détails, des matières. Vous ne les retravaillez pas ? Non. Vous passez, mais vous reviendrez. Merci. Alors, je vais passer au travail de Fabrice Pinault. Fabrice qui devait nous faire un petit mot de musique parce qu'il est musicien-compositeur. Malheureusement, l'appareillage a pris le poids. Je crois qu'on va me sortir. On va avoir quelques problèmes techniques dû à lui. Mais Fabrice a plus d'une corde à sonarque puisqu'il est aussi peintre. Et il a donc fait ses deux peintures. Je suis admiratif du travail des autres, avant tout autre chose. Mais je regarde ce qui m'intéresse sur le travail des autres. Mais bien, je le connais un peu. Je travaille la nuit, à l'huile. Et puis j'essaie de travailler sur, pour l'instant, depuis plusieurs années, sur mon propre corps. Étant donné que je suis disponible avec moi-même. Pourquoi ? Le corps est là, mais pour moi, le sujet n'importe peu. C'est parce que, pour moi-même, tout part de l'individu et finit par lui intégrer. C'est un concept assez étrange. Le rapport entre la précarité de notre corps qui finira par historique, et puis, par opposition, et que tout ça ne se plaît, c'est qu'on appelle l'esprit. Voilà, merci beaucoup. Merci. Alors ici, c'est le travail de trois artistes qui se sont regroupés pour faire un cas cryptique. Nous avons donc Kali. Kali, tu nous as fait une peinture. Tu peux en parler ? Oui, voilà, je parle à Cri, je suis un petit amateur abstract, mais j'aime aussi travailler les Cri, les Blancs, qui inspirent la civilisation, la spiritualité, l'immigration. Donc voilà, si vous voulez voir le reste des œuvres, c'est son récit. Et là, depuis quelques temps, je faisais aussi des dessins, tout le plan, du style, du style, du style. Et voilà, j'ai un peu de plaisir au côté. Et là, je ne sais pas si tu peux en parler. Alors, nous avons à côté le travail de Pierre-Elle Deschoglots. Pierre-Elle, qui est artiste plasticienne, qui, là, elle vous présente un travail de peinture, mais elle est venue pour ses sculptures sur bois flotté, dont on a la passion sur sa carte de visite. Donc, bien elle n'a pas plu à être là ce soir, puisqu'elle est exposée actuellement à la courbe, dans Béterrey. Et la troisième artiste de ce triptyque, c'est Marie-Claude. Marie-Claude qui se cache derrière son appareil photo. Marie-Claude, est-ce que tu veux dire un parlement nouveau, ou tu veux que je parle de... C'est la passion de la culture de Marie-Claude. Voilà, donc je dis que c'est la passion de Marie-Claude. Qu'elle appelle aussi digigraphie ? C'est la digigraphie ? Non ? Non ? Alors, là, je suis... Tout le monde soit d'accord. Bon, la digigraphie, c'est un process qui permet d'eux-mêmes fichiers numériques, quels qu'ils soient, tout le fait d'eau, n'importe quoi. Donc là, en revanche aux peintures, parce que là, c'est une peinture travaillée, donc on suit les points. Mais, vous ne savez que digigraphie que c'est d'un mot qui est réalisé par un seul séricot, donc le reste, si vous passez par l'autre, pour une sœur, ça sera simplement de la nature de la nature. Le seul truc, c'est le label digigraphie qui permet de garder, ils ont fait des expériences de 100 ans, plus de 100 ans. Et maintenant, avec le produit qui vous met, qui est d'un vernis math, on peut maintenant, sur 150 ans de vie, ils ne peuvent pas aller plus loin. C'est avant tout de même. Voilà. Le reste, c'est un nom, c'est la nature de vie. On ne peut pas nous digigraphier. Ah mais je peux vous digigraphier, vous mettre tout sur les trois. Donc on va attendre avec impatience d'être digigraphie par Marie-Claude. Et là, dans mon coin, nous avons un travail que Valérie décorait. Valérie, à qui nous devons l'affiche, l'affiche de notre exposition. Valérie, qui nous fait des portraits particuliers. Valérie, je te laisse pour vous. Bonsoir. D'abord, je te laisse surtout sur l'humain, en fait. Donc après, voilà, donc les cerveaux sont un peu nostalgiques. Mais il y a certaines personnes qui sont un peu pas très à l'aise devant mes portraits, qui en fait sont toujours d'imagination. si j'ai jamais pris comme ça, d'un peu de photos, des gens que je connais. Donc c'est vraiment sur le sentiment de l'humain, quoi. Voilà. Et je fais aussi des paysages, pareil, qui sont pas d'autopi sur la réalité. Donc il y a un peu d'abstrait, il y a tout genre de nostalgies dans le dedans et dans le monde. Alors, nous avons, je crois, c'est la dernière liste que je vais vous présenter. C'est Catherine Rémy. Encore appelée, c'est... Non, c'est RSC, c'est RSC. Catherine Rémy. Oui, merci. Donc, C, S, N, R, ce sont des séries ici. On a deux morceaux de pièces que l'on travaille. après, c'est un collage avec une référence à l'Inde. Parce qu'en ce moment, je travaille aussi. Je travaille sur le yoga également. Donc, le premier travail est fait. Et là, le deuxième, c'est une série de portraits qui vient juste de commencer. Il se trouve juste derrière. Et donc, voilà, c'est le premier d'une série qui part en interne, qui est dix années. Et pour terminer, j'ai trois petites pièces qui sont juste derrière dans le cabinet en fait, pour avoir une fleur-poir en verre, qui ont été faites cet hiver, parce qu'il faisait très, très froid. Et quand je pensais, ça ne va jamais finir. Et donc, je fasse quelque chose pour faire venir en printemps. Donc, voilà, c'est le géant. Merci. Et à nous revenus, si l'on pose. Et puis, nous nous attendons tous, je pense que les collègues, c'est une très bonne soirée. Merci. Merci. Bon, et maintenant, nous allons voir la santé de tous. Justement, la dame, la dame, qui sera en l'esprit, et que je vais vous donner dans l'esprit de l'esprit. Je vais vous donner dans l'esprit de l'esprit. Je vais vous donner dans l'esprit de l'esprit. Merci. Merci.